Ces algues aux couleurs rosées tapissent les fonds marins des Calanques, mais savez-vous qui elles sont vraiment ? Asparagopsis taxiformis est une espèce cosmopolite des mers chaudes de l'Atlantique et de la Méditerranée orientale, où elles progresseraient d'est en ouest. La première observation en Provence date de 2006. Asparagopsis armata est arrivée en Méditerranée depuis la Nouvelle-Zélande en 1925. Elle a des rameaux en harpon tandis qu'Asparagopsis taxiformis n'en a pas. Récemment arrivée sur les côtes françaises, il est important de suivre leurs répartitions qui pourraient évoluer avec le changement climatique. Vivant sur les fonds rocheux, près des côtes jusqu'à 10 mètres de profondeur, ces deux Asparagopsis sont des algues buissonnantes qui se développent en hiver et au printemps en formant des couvertures denses. Asparagopsis taxiformis a des airs de pompons roses sous-marins. En période de reproduction, les deux espèces sont parsemées d'un amas de spores rouges. Ces deux espèces ont un potentiel invasif élevé. Ces algues se dispersent avec les courants marins et s'accrochent à des objets flottants, des encres, voire même des combinaisons. Elles méritent toute notre attention. Avec le programme Biolite, créé par l'association Planète Mer en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, vous aussi signalez la présence des espèces d'Asparagopsis sur le bord de mer. Vos observations sont utiles. Prenez en photo l'espèce, de près pour faciliter son identification. Connectez-vous sur biolite.fr et importez vos photos dans la rubrique Les Nouveaux Arrivants. En participant au programme Biolite, vous aidez les scientifiques à suivre l'évolution et la répartition de ces espèces. Votre participation est essentielle. Rejoignez-nous! Sous-titrage Société Radio-Canada